d'être systématiquement suspectés de malhonnêteté potentielle. Il serait dangereux de faire planer ce doute, cela consisterait à briser le pacte de confiance qu'il élit aux citoyens. Et s'il est nécessaire d'édicter des règles, nous voudrions éviter la stigmatisation. Or, nous avons le sentiment que ces projets de loi nourrissent l'anti-parlementarisme, alors que la vie publique inclut de nombreux autres acteurs, comme les fonctionnaires, qui sont pourtant très peu concernés par ce texte. L'examen du texte en commission nous a également fait ressentir un manque de parallélisme, de poids, de mesure, même si votre annonce de suppression de la réserve ministérielle va dans le bon sens, mais ne nous satisfait pas parce que nous voudrions maintenir la réserve parlementaire, qui est particulièrement utile, tant pour nos collectivités que pour nos associations, dans un contexte accru de baisse des dotations. Merci Madame Duby-Muller. Monsieur Alexis Corbière a la parole. Oui, mes chers collègues, Madame la Ministre, nous commençons donc notre débat sur cette loi, et c'est un article premier, vous verrez que nous avons déposé nombre d'amendements qui montrent le caractère constructif et utile de notre groupe. Nous n'avons pas d'état d'âme à considérer que ceux qui doivent nous représenter doivent être, bien entendu, avoir eu un comportement intègre. Mais revenons à l'essentiel de ce qui a été dit tout à l'heure, notamment sous un tonnerre d'applaudissements. Je voudrais souligner, pardon, c'est le prof d'histoire qui parle, combien il est curieux que tout à l'heure, au nom du groupe La République En Marche, notre collègue, c'était Aurore Berger, à comparer ce que nous sommes en train de faire à la nuit du 4 août. Mais quelle drôle de comparaison. Seriez-vous donc l'aristocratie du XXIe siècle ? Est-ce ici que se trouvent les privilèges qu'il faudrait abroger ? Est-ce que, véritablement, aujourd'hui, les privilèges scandaleux se trouvent entre les mains des parlementaires ? C'est cela que vous avez applaudi ? Mais quelle farce ! Quelle blague ! Si je vous ai écouté, madame, vous avez considéré qu'il fallait prendre exemple sur la nuit du 4 août. Déjà, apprenez que les privilèges seront abrogés en 1792 et 1793, et que ça ne s'est pas limité seulement à la nuit du 4 août, où beaucoup de mots ont été dits, mais bien peu d'actes ont été posés. Mais qu'importe, qu'importe, je répète, méfiez-vous des comparaisons historiques hasardeuses. Car aujourd'hui, les privilèges, les privilèges réels, les privilèges scandaleux, l'aristocratie moderne que nous nommons l'oligarchie, elle n'est pas ici, véritablement, sur ses bancs. Et il est trop facile de se gorger de mots, et de faire croire que parce que vous allez vous prendre à quelques IRFM ou à quelques réserves parlementaires, vous aurez réglé le problème des inégalités. C'est une blague, c'est une injure collective que nous nous adressons. Et je voudrais dire une chose pour terminer, notamment à l'attention de Madame la Ministre, puisque sous un tonnerre d'applaudissements tout à l'heure, après avoir indiqué que nous allons désormais supprimer la réserve parlementaire, vous évoquez que nous allons supprimer la réserve ministérielle. Mais Madame, allez jusqu'au bout, il est un personnage dans ce pays dont nul ne saurait tolérer qu'il maintienne le dernier privilège de cette réserve, c'est le Président de la République. Abrogé en la réserve présidentielle, sans quoi ce que vous avez dit tout à l'heure n'a aucun sens. Merci. La parole est à Madame Marie-Pierre Rixin. La parole est à Madame Marie-Pierre Rixin.